Chaque semaine, Gironde Tourisme vous donne rendez-vous avec les Chroniques du Baird pour voyager au son de la voix, dans le temps et dans l'espace, rêver, apprendre et s'enrichir sans sortir de chez soi. Les Chroniques du Baird vous emmènent aujourd'hui à la découverte de la Citadelle de Blaye. Observatoire privilégié sur l'estuaire de la Gironde, la Citadelle est l'un des éléments du triptyque, le verrou imaginé par Vauban à la fin du XVIIe siècle pour assurer la sécurité de Bordeaux. A ce titre, depuis 2008, il fait partie du réseau des sites majeurs Vauban inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Citadelle a été construite à l'emplacement d'un premier château, édifié dès le VIIIe siècle. Agrandie au fil des siècles, fortifiée, une grande muraille vient entourer le village proche. De cette époque, subsistent les tours de la Cloche, de la Décharge et de l'Équiette, ainsi que de la Porte de l'Hiverneuf. Dès 1652, le Duc de Saint-Simon procède à l'aménagement des extérieurs de la forteresse, sur le front est de la Corne Saint-Romain et de l'agrandissement de la Citadelle afin de loger la garnison. En 1685, Vauban se rend à Blaye et considérant la position géographique du site, voit la nécessité de se rendre maître de la rivière. Il présente alors à Louis XIV deux projets pour la reconstitution de la Citadelle. Le premier d'entre eux est exécuté de 1686 à 1689 sous la direction de François Ferry. Désormais, la Citadelle, dont le périmètre n'a pas été modifié depuis le XIIIe siècle, occupe 18 hectares et se dote de 4 bastions et de 3 demi-lunes. Ces dernières protègent les courtines et sont séparées du corps de place par un large et profond fossé au-delà duquel se déploient des classes. La Porte Royale constitue l'entrée principale de la Citadelle, à laquelle on accède par deux ponts, Dormand ou Fix et deux ponts-levis. La Porte Dauphine, au sud, elle, possède le même système de défense que la précédente. En 3, présent à l'intérieur de la Citadelle. On retrouve la chapelle et le couvent des Minimes, construit dès 1607. A proximité, s'étend le quartier des casernes, constitué de petites maisons basses agrémentées à l'origine de jardiner. Bâties en 1618 pour accueillir les soldats, elles n'ont pratiquement pas été modifiées. Le lieutenant du roi loge dans le pavillon de la place, sur la place des armes. La Duchesse de Berry, quant à elle, y a été incarcérée de 1832 à 1833. Plus loin s'élèvent les ruines du château médiéval. Le célèbre troubadour Geoffrey Rudel, prince de Blaye, y est d'ailleurs né. La forteresse abrite également une prison et des magasins de poudre. Des puits, pour l'entretien et la subsistance de la garnison, font encore partie du paysage. Ah, la Citadelle de Blaye, un lieu idéal pour une sortie en famille. Elle est ouverte tous les jours et toute l'année. Des visites guidées vous sont proposées, ne manquez pas celles des souterrains. Et pour ceux qui veulent faire durer le plaisir, sachez que l'on peut s'y restaurer et même y passer la nuit. Merci. Merci.